Générique Bonsoir, bienvenue dans Au coeur de l'enquête. Ce soir, nous nous intéressons à la plus grande menace criminelle des années à venir. Déjà beaucoup plus fréquente que les cambriolages ou que les vols de voitures, l'usurpation d'identité. C'est un véritable fléau. Elle ferait au moins 210 000 victimes dans l'Hexagone chaque année pour un préjudice estimé à plus de 500 millions d'euros. Pour extorquer cet argent, les escrocs utilisent l'identité des personnes usurpées, souvent sur Internet, ce qui les rend quasi insaisissables. Alors, comment montent-ils ces arnaques ? Quels sont les moyens dont dispose la police pour les faire tomber ? Ce soir, nous vous proposons un document exceptionnel. Vous allez suivre de A à Z le travail des enquêteurs du commissariat de Saint-Denis en Ile-de-France. Ils vont devoir dénouer une vaste escroquerie à l'usurpation d'identité. Une affaire hors normes qui implique des dizaines de personnes. Une affaire qui n'aurait pas vu le jour sans un contrôle de la CRS autoroute Nord-Ile-de-France. Papiers volés, escrocs en série, la police de Saint-Denis mène l'enquête. C'est un film de Mathieu Mouraud avec Cécile Fréchinos. Commissariat de Saint-Denis, au nord de la capitale. Cet homme, escorté par un policier, a été interpellé quelques heures plus tôt. Merci. Complètement ivre au volant, il tentait d'entrer sur l'autoroute en marche arrière. Elle est où, la Rolls-Royce ? Elle est là. Les enquêteurs s'apprêtent à fouiller sa voiture. Car lors de son arrestation, l'homme a présenté des papiers qui ne lui appartiennent pas. Dans le coffre, plusieurs sacs suspects attirent l'attention des policiers. En y regardant de plus près, ils vont aller de surprise en surprise. C'est à vous ? C'est pas à moi. Cette voiture ne m'appartient pas. Des papiers volés, des identités sans doute usurpées. Là, stop. Mais comment vous arrivez à avoir des bulletins de paye ? C'est génial. Des fiches de salaire, des demandes de crédit. La liste des documents trouvés est accablante. Les policiers soupçonnent l'existence d'un trafic bien rôdé. Ils me contactaient une fois que le crédit était accepté. Et après, j'allais retirer une certaine somme d'argent. T'en profites, tu touches un pourcentage ? Vas-y, mettons sur 5 000 euros. Des escrocs parfaitement organisés qui brouillent à chaque fois les pistes sur leur passage. Il m'a demandé, il arrive, c'est donné, et il est parti avec, c'est tout. Tout ce qu'il a essayé. Pendant plusieurs semaines, cette enquête va mettre le commissariat de Saint-Denis en effervescence. Une affaire à rebondissement, avec des dizaines de victimes et un préjudice de plusieurs centaines de milliers d'euros. Un réseau d'escroqueries de grande ampleur qui va dépasser tout ce que les policiers imaginaient. Chaque année, en France, plus de 200 000 personnes seraient victimes d'usurpation d'identité. Un phénomène en pleine expansion qui aurait doublé en 3 ans. Des papiers qui disparaissent. Des passeports volés. Des noms dérobés. Un type de délinquance qui coûterait près de 4 milliards d'euros par an à la collectivité. Et c'est parfois sur la route, à l'occasion d'un contrôle de routine, que les voleurs de noms se retrouvent démasqués. Coupez le moteur, s'il vous plaît. Notamment à proximité des grandes villes. Nous sommes à Saint-Denis, en banlieue parisienne. C'est ici, près de l'autoroute A1, qu'une compagnie de CRS est chargée de surveiller les flots de circulation vers la capitale, sur tout le secteur nord. Depuis leur poste de contrôle, à la sortie de l'autoroute, ces fonctionnaires de police veillent sur près de 300 km de route. Un réseau particulièrement dense. Et qui peut réserver bien des surprises. Car parfois, un simple contrôle routier peut dévoiler une affaire qui dépasse largement la délinquance routière. Et ce matin, c'est exactement ce qui va se passer. Au PC de Saint-Denis, une patrouille vient de ramener au poste un conducteur qui a cumulé les infractions. Complètement ivre au volant, l'homme a rapidement été repéré par les CRS. Car il a tenté, sous leurs yeux, de s'insérer en marche arrière sur l'autoroute. Les motards l'ont aussitôt interpellé. 086, près de 2 grammes d'alcool par litre de sang, soit 4 fois plus que le taux légal. Et cet après-midi, c'est Marc, l'officier de police judiciaire en fonction, qui va s'occuper de cette affaire. Des cas comme celui-là, les CRS envoient tous les 2 jours. Pour conduite sous l'emprise de l'alcool, cet homme risque en théorie 2 ans de prison. Mais ce n'est pas tout. En contrôlant ses papiers, les policiers ont mis le doigt sur un délit d'une toute autre ampleur. Donc cette personne-là, lorsqu'on lui a demandé de présenter ses papiers, en fait, il nous a présenté, à côté de lui, il y a un passeport et une petite identité qui ne correspondent pas du tout à lui. Donc en fait, un passeport d'une autre personne et une petite identité d'une troisième personne encore différente. Et une carte grise encore d'une quatrième autre personne. 3 documents officiels avec 3 identités différentes. Pourtant, l'homme interpellé a bien donné son nom aux policiers. Mais qui est-il vraiment ? Quelle est sa véritable identité ? Pour le savoir, Marc va tenter de trouver son nom dans un fichier de la police qui répertorie tous les auteurs d'infractions. La personne n'a pas vraiment de pièce d'identité. Elle nous déclare une identité verbale. Donc en fait, on va intégrer ce qu'il nous a dit. Puis on va voir si le fichier connaît cette personne. Et donc on pourra conclure si oui ou non, c'est bien la personne dans nos locaux. Dans quelques secondes, Marc va peut-être savoir si l'homme interpellé a dit la vérité sur son identité. Ah, c'est lui. C'est bon, c'est bien lui. La photo est bien celle de l'homme qui est actuellement dans le bureau d'à côté. Marc n'a plus de doute. Il a été quand même contrôlé. Alors qu'il était au volant d'une voiture, on va vérifier l'état de son permis de conduire. Car au moment de son arrestation, le conducteur n'a présenté aucun permis de conduire au CRS. Ah bah encore mieux maintenant, une infraction de plus qui s'ajoute. En fait, il a son permis qui est annulé de manière judiciaire. Donc je vais regarder pour quel motif. Annulé judiciaire, les enquêteurs ont manifestement affaire à un récidiviste. Donc je vois qu'en fait, il est déjà connu pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il a été verbalisé de nombreuses fois et il a perdu de nombreux points suite à des excès de vitesse à plusieurs reprises. Donc là, depuis 2007, il conduit alors qu'il n'a pas le droit de rouler. Son permis n'est plus valide. Cela fait donc 6 ans que l'homme interpellé aujourd'hui conduit sans permis. Un véritable danger public, régulièrement ivre au volant et qui ce matin encore tentait d'entrer sur l'autoroute en marche arrière. Maintenant que Marc a une identité, il va chercher à savoir si ce conducteur dangereux a d'autres antécédents judiciaires. Bon bah là, des petites informations intéressantes. Donc il est déjà bien connu de nos services depuis pas mal de temps. Donc notamment pour des faits routiers et également des obtentions indues de documents administratifs. Donc là, ça commence à faire pas mal de choses assez intéressantes qu'on va exploiter par la suite. Obtention indues de documents administratifs. C'est-à-dire que l'homme arrêté ce matin a, dans le passé, obtenu des papiers officiels à partir de fausses déclarations. Les enquêteurs savent désormais à quoi s'en tenir. Et ils espèrent en savoir plus lors de son audition. Notamment, découvrir comment ce suspect s'est procuré les documents qu'il a présentés au CRS. Bon monsieur, donc là, vous allez être placé en garde à vue, d'accord ? Pour l'effet de conduite malgré l'annulation judiciaire du permis et l'alcoolémie. Donc on vous notifiera vos droits quand vous l'aurez récupéré. L'homme est encore en état d'ébriété. Impossible de lui notifier ses droits ou de l'auditionner pour l'instant. Il est placé en cellule en attendant de subir un nouveau test d'alcoolémie. Quelques heures plus tard, c'est l'équipe du soir qui prend le relais. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis l'officier logistique qui va reprendre votre affaire. Donc je vais vous soumettre à l'éthylomètre afin de savoir si votre taux est descendu et si on peut vous auditionner. Cela fait 6 heures que l'homme est ici. Il n'a toujours pas été interrogé. Ce soir, c'est Vincent qui est chargé de l'entendre. Un CRS de 36 ans qui est dans le métier depuis 7 ans. 0,57. Impossible. Malheureusement, toujours trop. Monsieur a pratiquement rien perdu. Incroyable. Le taux est encore bien trop élevé pour que l'enquêteur puisse auditionner le mis en cause. Il retourne en cellule. Pour connaître sa version des faits, les policiers vont devoir patienter. Mais ils ne comptent pas s'en tenir là. En attendant, ils vont s'intéresser aux documents présentés par le suspect lors de son arrestation. A qui appartiennent-ils ? Pourquoi ne sont-ils plus entre les mains de leur propriétaire ? C'est ce que les enquêteurs vont chercher à savoir. Alors, sans perdre une minute, ils vont exploiter la seule piste qui s'offre à eux pour l'instant en contactant les individus dont les noms figurent sur les pièces d'identité. Le propriétaire de la pièce d'identité est injoignable. Mais le collègue de Vincent va avoir plus de chance avec celui du passeport. Je vous appelle concernant votre passeport, monsieur. Je voulais savoir si vous l'aviez perdu ou pas. Je l'ai perdu. J'ai perdu tous mes papiers. Il y a ça à pratiquement moi. J'ai fait une déclaration au commissariat du système arrondi. Une déclaration de perte, vous précisez. Non, de vol. De vol ? Oui, parce que je pense qu'on m'a donné mes papiers dans mon psychiatre. Ce passeport aurait donc été volé. Quant à la carte grise... D'accord. Et donc, c'est votre véhicule qui a été volé ? Il y avait autre chose ? Il y avait d'autres documents ou il n'y avait que votre véhicule ? Même scénario pour la carte grise. Elle aussi aurait été volée en même temps que la voiture. Et au fil de la conversation, Vincent va faire une découverte majeure qui va bouleverser l'enquête. Ouais. Ouais, d'accord. Il y a des crédits qui ont été contractés à votre nom ? L'homme qui est au téléphone aurait aussi été victime d'une ouverture frauduleuse de crédit. L'enquêteur n'est pas vraiment surpris. Il avait même imaginé ce scénario. Car souvent, les vols de papier servent à usurper les identités pour toutes sortes d'escroqueries. Merci, au revoir tout à l'heure, monsieur. Donc monsieur, un agriculteur, s'est fait voler sa voiture dans le cottage, ainsi que tous ses documents. Donc, et depuis, il a été contracté des crédits à la conso de 15 écouteurs de 15 000 euros. Et dans une panade, pas possible. En quelques minutes, le dossier s'est alourdi. Il y a désormais suspicion d'escroquerie au crédit. Les enquêteurs doivent informer aussitôt le procureur de la République. Au téléphone, le policier détaille tous les éléments en sa possession. Ce qui était au départ un simple contrôle routier, se transforme en une affaire de recel de documents volés, peut-être même plus. Le procureur va alors décider de confier le dossier à une équipe de spécialistes au commissariat de Saint-Denis. L'affaire prend soudain de l'ampleur. Une escroquerie au crédit. La complexité de l'enquête dépasse désormais les compétences de la CRS. C'est toujours frustrant, mais bon, nous, on n'a pas les moyens matériels, on va dire, pour poursuivre cette enquête. Ça va toucher tout ce qui est monétaire. Et donc, il faut vraiment un service spécialisé pour ça. Nous, on débroussaille et après, c'est eux qui vont fignoler, qui vont vraiment rentrer dans le juste du sujet avec ce monsieur. Voilà. Et qui dit transfert de dossier, dit aussi transfert de suspect. Hop, ne bougez pas. Alors en fait, on va vous emmener au commissariat de la plaine Saint-Denis. D'accord ? Il est 23h, la garde à vue a été prolongée. Et vu l'heure tardive, le suspect est emmené à la permanence de nuit du commissariat. Un gardé à vue, enfin apte à être auditionné. Mais les enquêteurs de Saint-Denis ne l'entendront que le lendemain. En attendant, il va passer sa première nuit en cellule. On y va, monsieur. Placés sous scellés, les documents volés sont confiés à l'équipe de nuit. Des pièces à conviction essentielles pour poursuivre l'enquête. Mais toutes les questions demeurent. À quoi ces papiers ont-ils réellement servi ? Le suspect serait-il en possession d'autres documents volés ? Y aurait-il d'autres victimes ? Pour le savoir, les enquêteurs ont deux pistes à explorer. Maintenant que le suspect n'est plus sous l'emprise de l'alcool, ils vont pouvoir l'auditionner. Et aussi perquisitionner sa voiture qu'il n'avait pas pu fouiller jusque-là. Les policiers l'ignorent encore, mais ils sont sur le point de découvrir une multitude de nouveaux éléments qui vont donner un coup d'accélérateur à l'enquête. Le lendemain matin, au commissariat de Saint-Denis. La procédure a atterri entre les mains d'Aline. À 35 ans, cet officier de police judiciaire est chef de groupe au bureau des enquêtes d'initiative. Un ensemble d'enquêteurs chargés des affaires les plus lourdes. On a un dossier qui nous arrive des CRS. Ils ont attrapé un monsieur en défaut de permis. Ce qu'il y a, c'est qu'il était en possession de documents volés. Donc carte grise, carte nationale d'identité, passeport. Ils sont pas à son nom, enfin voilà. Ils se sont fait dessaisir par le parquet à notre profit. Donc je te laisse regarder un peu ce qu'il en est, le prendre en audition. David, le collègue d'Aline, est de permanence ce week-end. Il n'a pas encore lu la procédure, mais c'est un habitué de ce genre de dossier. Un mec trouvé en possession de documents lui appartenant pas avec une carte grise volée, à mon avis, ça sent bien l'escroquerie. 24 heures après son arrestation, le suspect va enfin être entendu. Bonjour. Allez-y, rentrez, asseyez-vous. Dès le départ, David a décidé d'aller droit au but en mettant les papiers volés sous les yeux du suspect afin de le faire réagir. Est-ce que tu connais la provenance de tout ça ? Non. S'il te plaît. Concernant le véhicule dans lequel tu as été interpellé, il me semble que c'est une Toyota. Oui. D'accord ? Tu peux m'expliquer comment ça se fait que tu étais en possession d'une carte grise pour un véhicule de marque Peugeot ? Peugeot 306 ? Non, partenaire. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Comment ça se fait que tu es en possession d'une carte d'identité au nom d'une personne mais qui n'est pas toi ? La voiture n'est pas toi sur la photo. Ce n'est pas moi ? Concernant le passeport, ce n'est pas toi non plus sur la photo. De où viennent ces documents ? Ces documents, franchement, je ne peux pas vous dire là où ça vient. Parce que la voiture ne m'appartient pas. L'homme prétend ne pas être le propriétaire du véhicule et désigne une vague connaissance qui lui aurait prêté la voiture. Moi, ce monsieur, je l'ai rencontré à Port-Emploi. Quel monsieur ? Abdel. Abdel ? Oui, le propriétaire. Donc, il y a deux semaines, il est venu me voir pour la voiture. Bon, voilà, j'ai eu un voyage. Vu que ma femme ne peut pas la déplacer, je vais laisser la voiture dans son quartier pour que, de temps en temps, tu la déplaces. Et tu vas me faire avaler tout ça. David est sceptique. Les explications du suspect lui semblent farfelues. Alors, il va hausser le ton et tenter de le pousser dans ses retranchements. Alors, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone d'Abdel. Non, mais moi, c'est lui qui appelle. Je ne connais pas son numéro. Je sais qu'on a l'habitude de se voir à Port-Emploi. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas le nom de famille, on est bien d'accord. Donc, d'Abdel, on est bien d'accord. C'est clair. Vous ne savez pas où il habite. Et tu n'as pas son numéro de téléphone ? Non, c'est elle qui m'appelle. Sans surprise, le mis en cause ne dispose d'aucune information sur ce prétendu Abdel, qu'il désigne pourtant comme le propriétaire de la voiture et donc le détenteur des papiers volés. Alors, David va aller un peu plus loin et lui demander le plus de détails possible en espérant pouvoir le piéger. Tu vas me décrire le dénommé Abdel, physiquement. D'accord. Donc, c'est un homme, je présume. Oui. Quel âge ? 33, 34 environ. La taille ? 1,75 m, 76, ou comme ça. Sans grande conviction, le suspect se lance alors dans une description plutôt approximative. l'enquêteur est perplexe. Le suspect persiste dans ses déclarations. Pourtant, plus l'audition progresse, moins l'existence du dénommé Abdel tient la route. Alors, il va commencer à perdre patience et faire monter la pression d'un cran. Bon, tu comprends bien qu'à l'issue, on va aller faire une perquisition dans le véhicule, on va aller vérifier certaines choses. Est-ce qu'on va découvrir des choses dans le véhicule, dis-moi ? Donc, j'ai des courriers dans le véhicule, on est bien d'accord. Toujours avec le même aplomb, le suspect persiste à dire que la voiture n'est pas à lui. Mais c'est la procédure, les policiers vont devoir la fouiller de fond en comble. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont y découvrir des éléments très intéressants qui vont faire prendre à l'enquête une tournure inespérée. Merci. Pour mener cette perquisition prometteuse, Aline vient prêter main-forte à David. Elle est où, la Rolls-Royce ? Elle est là. Une voiture qui pourrait bien contenir des indices précieux pour les enquêteurs. Y aurait-il à l'intérieur d'autres documents suspects ? Y aurait-il d'autres victimes de vol ? D'entrée de jeu, Aline tente de mettre le mis en cause face à ces contradictions. Alors, dites-moi tout cette voiture, tout ce qu'elle vous en dit. Rien à faire. L'homme reste confus dans ses réponses. Alors, Aline va y regarder de plus près. Elle compte détailler chaque nouvel élément, un par un. Sous les tapis, dans les portières, sous les sièges, la voiture est passée au peigne fin. C'est quoi ? De ? De la maison. De votre maison ? Oui. Vous savez pas ? Ça doit être dans la boîte de gamme. Oui. Je sais pas. C'est la clé de qui. À demi-mot, le suspect commence à reconnaître que certaines choses lui appartiennent. Mais dès qu'il s'agit d'un document gênant, comme ce formulaire de souscription de crédit, il affirme ne pas être au courant. C'est pas à vous ? Non. C'est pas à vous. Voilà. C'est à vous. C'est bizarre que tout soit un peu mélangé, comme ça, entre vos affaires et... Non ? Là, j'ai la mise, là... Oui, oui. Il y a pas longtemps. Oui, c'est une boîte à gondes. Cette fois, Aline découvre un chiquier qui ne porte pas le nom du suspect. Avec d'autres demandes de crédit, assortie même d'un relevé d'identité bancaire. Ah ! C'est pas à vous. Vous avez pas fait de demande de prêt et vous vous êtes trompé sur l'identité. Non ? Non. Aline a du mal à le croire. Et effectivement, elle n'est pas au bout de ses surprises. Oui. Car c'est dans le coffre qu'elle va faire ses plus belles trouvailles. C'est qui, lui ? Ça vous dit rien, ce nom ? Les enquêteurs viennent de mettre la main sur une demande de crédit dont le nom leur est familier. C'est bizarre, hein ? C'est la même identité qui figure sur la pièce d'identité qui est sur mon bureau. Oui, mais... Je ne sais pas. Vous le savez pas ? Non. Belle prise pour Aline et David. Une fois encore, l'identité volée aurait servi à monter un dossier de crédit frauduleux. L'hypothèse d'un trafic généralisé se confirme. Car souvenez-vous, la veille, déjà, les enquêteurs de la CRS avaient établi que le détenteur de la carte grise volée avait lui aussi été victime d'une demande de crédit à son insu. Les choses se précisent. Les enquêteurs sont peut-être sur la piste d'une importante affaire d'escroquerie. d'une autre question. Il y a comme ça. Il y a comme ça aussi. Il y a comme ça. Oh, bah, ça. Bah oui, toi, t'as fait un permis de conduire au sou. C'est dit, ma patin, ça va patin. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais le prendre. C'est à vous ? C'est pas à moi. C'est quoi, l'explication ? Là, stop. 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 Ça fait combien de temps que vous êtes en garde à vue, là ? Ça fait... Combien de temps que vous allez tenir ? Mais vous vous rendez compte ? Mais c'est pas fait de tenir. Moi, je dis, c'est qui m'appartient. Cette voiture ne m'appartient pas. Mais c'est facile. Vous rigolez ? On est à vous ? L'homme continue à nier. Encore ? Alors que les preuves s'accumulent. Permis de conduire. Carte d'identité. Passport. Et maintenant, des cartes vitales. Au total, une douzaine de papiers volés sont retrouvés dans la voiture. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs vont mettre la main sur d'autres types de documents. Des documents indispensables pour contracter des crédits. Mais comment vous arrivez à avoir des bulletins de peigne ? C'est génial, ça. Aline n'en revient pas. Il y a manifestement dans cette voiture tous les ingrédients nécessaires pour faire des demandes de crédit en bonne et due forme. Ça vient de où, tout ça ? C'est Abdel ? Le fameux Abdel. C'est ça, moi, j'aurais dit. Alors, face à l'étendue des dégâts, le suspect se remet à charger le prétendu Abdel, celui qui serait le propriétaire de la voiture et qui l'aurait mise en garde, dit-il. Bon, eh ben, on a fini. C'est chouette. Pourtant, dans le véhicule, pas un papier, aucune trace du dénommé Abdel. Dans quelques instants, sur des huit, Aline et son équipe vont faire avancer leur enquête de façon spectaculaire grâce à toutes les pièces à conviction qu'ils viennent de découvrir. Des dizaines de victimes dont on a volé le nom. Est-ce que vous reconnaissez ces fiches de faille ? Non. Un réseau de complices qu'ils vont traquer pendant plusieurs semaines. Vous pouvez être chez vous dans combien de temps, là ? Ça serait dommage qu'on me casse la porte, madame. Une affaire à rebondissement et vous allez voir comment les enquêteurs vont peu à peu dévoiler un vaste trafic d'escroqueries au crédit. C'est ça, moi, je veux dire. Alors, face à l'étendue des dégâts, le suspect se remet à charger le prétendu Abdel, celui qui serait le propriétaire de la voiture et qui l'aurait mise en garde, dit-il. Pourtant, dans le véhicule, pas un papier, aucune trace du dénommé Abdel. Pour moi, il n'existe pas. Maintenant, je ne suis pas là pour juger les gens, je ne suis pas là pour dire que ce monsieur ment. Pour moi, Abdel, il n'existe pas, il n'a jamais existé, il n'existera jamais. Quelques heures plus tard, le suspect va être déféré devant le procureur de Bobigny pour conduite malgré l'annulation de son permis et conduite sous l'emprise de l'alcool. Comme il est récidiviste, l'homme sera placé en détention provisoire en attendant d'être jugé sur cette première affaire. Désormais, les enquêteurs de Saint-Denis vont se concentrer sur la deuxième affaire qui le concerne, l'affaire d'escroquerie au crédit. Car la perquisition effectuée dans la voiture le confirme. Des papiers ont bien été volés, des identités ont bien été usurpées pour contracter des crédits douteux. Reste à déterminer l'ampleur de ce trafic. Pour le savoir, David et Aline vont devoir analyser scrupuleusement tous les documents saisis. A la recherche de nouveaux indices pour découvrir le mode opératoire du suspect, et le nombre de ses victimes. Le lendemain matin, au commissariat de Saint-Denis. La liste des papiers trouvés la veille est impressionnante. Alors David va se lancer dans un véritable jeu de piste. Il doit classer tous ses documents en fonction de chaque identité volée. avec son identité civil au grand complet. Ah bah dis donc, j'aurais pas été à sa place. Quatre ouvertures de près. Combien ? Quatre. Plusieurs demandes de crédit pour une même personne. L'affaire se complique encore. Et manifestement, pour monter ses dossiers, le suspect s'est très bien renseigné sur ses victimes. En l'occurrence, là, on a la société, là où la personne serait susceptible de travailler, avec le numéro SIRET, le numéro RCS, l'immatriculation, l'activité de la société, là où elle est basée, savoir depuis quand la personne travaille. En quelques heures, David y voit plus clair. A ce stade, il a recensé 17 victimes potentielles. Et tous ces documents triés sont autant de pistes à exploiter pour faire avancer l'enquête. Ça va permettre déjà, donc, de contacter les personnes, les personnes à qui on a retrouvé, donc, l'ensemble des pièces d'identité, voir dans quelles circonstances, donc, elles ont perdu leur papier, savoir si c'est eux qui sont à l'origine des différentes crédits qui ont été contractés. L'après-midi même, Aline a décidé de mettre toute son équipe sur l'affaire. Trois enquêteurs, Sébastien, Marc et Romain. Ils ont l'habitude de travailler ensemble sur les dossiers épineux. L'idéal, c'est de convoquer toutes les victimes pour recueillir tous les dépôts de plainte. Pour ne pas perdre de temps, les policiers recherchent aussitôt sur un annuaire en ligne tous les numéros de téléphone correspondant aux identités volées afin de contacter les victimes immédiatement. Je vous appelle dans le cadre du local judiciaire avec le délégenton actuellement pour le fait d'escroquerie. Oui, bonjour, monsieur. C'est le commissariat de Saint-Denis, brigadier. Je vous appelle le suite à la perte de vos papiers, la portefeuille dans le TGV qui a eu lieu au mois de novembre 2013. Oui, absolument, monsieur. J'aurais besoin de vous entendre dans le cadre de ce dossier-là. Vous pouvez venir quand au commissariat ? Il y en a certaines qui ont réussi à joindre, d'autres qui ont laissé des messages. Donc le top, c'est qu'on ait entendu tout le monde cette semaine. Ça serait le top. Si on a entendu tout le monde cette semaine, c'est pas possible. Quelques heures plus tard, les premières victimes arrivent au commissariat pour être entendus. Je vous présente des documents. Vous allez me dire ce que vous reconnaissez. Ah, mon cas. Alors. Je vais faire mon passeport. C'est bien votre passeport ? Ouais. D'après cet homme, aucun doute, ses papiers sont bien les siens. Aline va alors lui présenter d'autres documents à son nom. Et là, les choses se compliquent. Est-ce que vous reconnaissez ces fiches de paille ? Non. D'accord. Travaillez à la mairie de Paris. D'accord. Vous n'avez jamais travaillé pour cette société ? Pas du tout. Ce n'est pas votre salaire ? Ça va. Je sais pas bien. Oui ? Non, non. Même verdict pour l'avis d'imposition. Non plus. Si ces documents ne sont pas à la victime, d'où proviennent-ils ? Tout porte à croire qu'il s'agit de faux qui auraient été créés de toutes pièces pour contracter des crédits. Et justement, l'homme a apporté un papier qui l'intrigue. J'ai un rejet bancaire. Voilà. Et ça, ça me dit rien. Le crédit mutuel enseignant, ça me parle pas. J'ai des crédits, mais celui-là ne m'appartient pas. Un rejet bancaire. L'homme a commencé à avoir des soucis avec sa banque sans rien y comprendre. Mais tout à coup, tout s'éclaire. Visiblement, son identité aurait été usurpée pour obtenir un crédit. Vous voyez ce qui est arrivé derrière ? Voilà. Génial. Peut-être le redétenteur d'un incontrat. Qui vous donne droit à la modique somme de 6 500 euros. Bon, voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Tout l'après-midi, les victimes vont défiler dans les bureaux du commissariat de Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Avec moi, s'il vous plaît. Et au fil des auditions, le mode opératoire se confirme. Des pièces d'identité volées, des fiches de paye et des avis d'imposition entièrement factices. Même le nom des entreprises a été inventé. Il y a des fiches de paye. Votre nom, vous avez une société dans le béton ou pas ? Non. Technique béton, c'est pas vous ? Non. Bon. Ça vous dit rien du tout ? Non. Ça, c'est un capitulatif qui a été trouvé en possession de la personne qu'on a interpellée. C'est pour faire des traits, c'est ça ? Voilà. Je suppose. Ça, c'est pas le bon email. Ouais. Là, il y a une adresse d'employeur aussi. Où ça ? Non ? Ouais. Non. Non. Au total, une dizaine de victimes vont être entendues pendant plusieurs jours. Des personnes qui découvrent une à une qu'on leur a inventé une nouvelle vie. Une vie confortable avec des revenus suffisamment importants pour que les demandes de crédit soient acceptées. Mais combien de victimes cet escroc présumé a-t-il fait ? Serait-il seul aux commandes de ces arnaques ? Et quelle est l'ampleur du préjudice financier ? Pour le savoir, les policiers vont lancer des réquisitions auprès de plusieurs organismes de crédit. Alors, comme on l'a retrouvé dans le véhicule lors de la fouille d'hiver papier de l'organisme sauf un cofidiste, etc., on va leur envoyer une réquisition. Alors, la réquisition, c'est une demande officielle de la police pour savoir s'il y a eu des demandes de crédit ou des crédits acceptés au nom de l'ensemble des victimes. Une démarche qui devrait permettre aux policiers de découvrir l'importance des sommes engagées, le nombre de crédits contractés au nom des victimes. Mais pas seulement. Donc après, Sofinco va nous répondre si des crédits ont été contractés. Ils vont nous dire également sur quel compte a été versé l'argent. De là, il faudra qu'on renvoie des réquisitions aux banques pour savoir à qui appartiennent les comptes sur lesquels ont été versés l'argent. Objectif des enquêteurs, remonter ainsi jusqu'aux bénéficiaires des crédits, des complices potentiels du mis en cause. Mais avant d'avoir une réponse des organismes contactés, Aline et son équipe vont devoir patienter plusieurs jours. En attendant, pour faire avancer l'enquête, ils ont décidé de perquisitionner le logement du suspect en espérant y découvrir de nouveaux éléments. Le lendemain soir à Saint-Denis, Aline est prête à partir en intervention avec deux de ses collègues. Les enquêteurs disposent d'une adresse, celle que le mis en cause a lui-même donnée au début de sa garde à vue. Une adresse qui correspond aussi à celle qui figure dans les fichiers de la police, relevée lors de deux affaires précédentes où l'homme était impliqué. De plus, l'équipe d'Aline dispose de plusieurs clés retrouvées, souvenez-vous, lors de la perquisition de la voiture du suspect. Et notamment ce trousseau qu'il avait désigné comme étant celui de son domicile. L'homme vivrait à Paris dans le 19e arrondissement chez sa petite amie. Mais vu le profil du suspect, difficile de savoir s'il a dit vrai. C'est pas encore sûr que c'est son appartement. Attends, on a au moins deux PV où il déclare qu'il habite avec madame à Paris, rue de ***, d'accord ? Donc on a tout pour croire que c'est son domicile, clairement. Et Aline va bientôt savoir si son intuition est la bonne. parce que j'aimerais bien que ce soit ses clés. Une fois sur place, personne. Alors les policiers vont aussitôt vérifier s'il s'agit de la bonne clé. Celle-ci n'est pas la bonne, alors Aline tente sa chance avec le deuxième trousseau. s'il s'agit de la bonne clé. Rien à faire, aucune clé ne marche. Mais heureusement, les gardiens de l'immeuble ne sont pas loin. Les enquêteurs vont tenter d'obtenir le numéro de téléphone de la petite amie du suspect. Vous auriez ses coordonnées à madame ? Au niveau de son contrat de location, elle n'a pas fourni des coordonnées ? S'il vous plaît, il faudrait qu'on essaye de la contacter. Et en quelques minutes, les recherches du concierge vont porter leurs fruits. Les policiers obtiennent le contact de la locataire et lui téléphonent. Oui, bonjour madame, la police de Saint-Denis, l'appareil. La police de Saint-Denis, voilà. Vous êtes la compagne de monsieur... Voilà, tout à fait. Vous pouvez être chez vous dans combien de temps, là ? Ça serait dommage qu'on casse la porte, madame. Je préfère que vous... vous arrivez gentiment et puis... Au bout du fil, la compagne du suspect n'a pas le choix. Elle est sommée de rentrer chez elle le plus rapidement possible. Et à peine une demi-heure plus tard... Bonjour madame. Elle arrive, accompagnée de deux enfants. Bonjour les enfants. Attendez juste une seconde, oui. Si vous voulez bien, je vais rentrer avec vous. On va rentrer. C'est la chambre que vous partagez avec vos enfants ? Les affaires de monsieur... J'ai tout, j'étais au dehors. Quand je l'ai mis, j'apprends que mon copain que je suis avec lui depuis 8 ans, il me trompe avec quelqu'un d'autre. Comment elle s'appelle ? Je ne connais pas. Comment vous voulez que j'essaie comment elle s'appelle, la fille ? Ça ne m'intéresse pas, moi. Je suis désolée, on va devoir fouiller. Non, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Restez avec nous, madame, pour assister à la perquisition, quand même. Dommage. Le mise en cause ne vivrait plus ici depuis plusieurs semaines. Mais les policiers vont tout de même se lancer à la recherche d'indices, notamment parmi les papiers et les factures de la jeune femme. Ils vont chercher à recueillir un maximum d'informations sur le suspect. Vous êtes la maman de ces deux fils, on est d'accord ? Non, je ne suis pas la maman. Je suis la tête, mec. C'est vous qui voulez les garder, les petits ? Oui, depuis, j'ai dit. Il fallait que quelqu'un prenait les... Oui, d'accord. Ces deux enfants seraient donc bien ceux du suspect. Alors, Aline pense que la jeune femme doit savoir où son ex-compagnon habite actuellement. Juste, dites-moi les clés. Tu as noté quoi ? Celui-là, je ne connais pas. Celui-là, oui. C'est lequel ? Je crois là où il habite, oui. Là, on sait où ? Il habite où ? Il m'a dit qu'il habite chez un de ses amis. Donc, la dernière fois, je lui ai dit qu'on a parlé et tout. Je sais qu'il avait cette clé, là. Parce que c'est moi-même qui lui ai offert ça. D'accord, très bien. Est-ce que vous savez où cet ami habite ? Oui, c'est où il est. Fin de la perquisition. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun papier en lien avec leur affaire d'escroquerie au crédit. Mais ils repartent avec une information importante. L'homme qu'ils recherchent vivrait au Bourget. On n'a pas fini de lui courir derrière et de courir derrière son logement et sur tout l'endroit où il stocke ses contrats et tout ça. Il est très, très méfiant. Difficile de loger le suspect. Il semble avoir pensé à tout pour qu'on perde sa trace. Mais les enquêteurs ont désormais une nouvelle piste, celle du Bourget. Reste maintenant à déterminer l'adresse exacte où il pourrait habiter. Le lendemain matin, dans les bureaux du commissariat, les enquêteurs ont décidé d'éplucher à nouveau tous les documents du dossier. Ils vont les scruter minutieusement, un à un, à la recherche d'un détail ou d'une information qui leur aurait échappé. Et au bout d'un moment, quelque chose attire leur attention. Une adresse au Bourget est bizarrement mentionnée à plusieurs reprises. C'est une adresse qu'on retrouve sur plusieurs documents de victimes. Ils domicilient ces victimes à cette adresse. Ça doit être un truc du genre il doit habiter là, il doit mettre le nom des victimes sur les boîtes à lettres comme ça, il reçoit les documents, les crédits, etc. Voilà, donc, il faut qu'on appelle encore l'école de ses enfants, savoir où il habite exactement dans cette résidence. Car la veille, lors de la perquisition dans le 19e arrondissement, la jeune femme avait indiqué au policier l'école où elle allait chercher les deux enfants du suspect. Oui, bonjour, madame. Dites-moi, est-ce que par hasard dans votre cas, vous avez un enfant qui s'appelle... La maman, le papa, ils ne vivent plus ensemble, alors les deux, papa et maman ? Ils ne sont plus ensemble. Le papa habite, je crois, il me semble qu'il est hébergé. C'est... D'accord. Vous n'avez pas plus de renseignements sur ce truc ? Je ne sais pas, hébergé par monsieur un tel ? Non, ce n'est pas marqué. D'accord. Précisé. D'accord. Coup de chance, il s'agit bien de la même adresse. Désormais, les enquêteurs en sont convaincus, c'est bien le domicile de leur suspect. C'est parti. Sans plus attendre, Sébastien et Romain décident de se rendre sur place. Cette fois-ci, les enquêteurs vont-ils réussir à trouver les affaires du suspect, avec de nouveaux éléments peut-être pour étayer leur enquête. Ils ont bien une adresse, mais à leur arrivée, la situation se complique, car ils tombent sur une résidence avec de nombreux bâtiments. Ici, les tours se succèdent, avec sans doute près de 500 résidents à l'intérieur. Seul moyen pour les policiers, examiner un à un les interphones de chaque entrée. Mais ils ont aussi un atout de choix. Une fois encore, ils vont tenter d'utiliser les clés trouvées lors de la perquisition de la voiture du suspect. Car sur le trousseau désigné comme étant celui de son domicile, les policiers ont remarqué un badge magnétique qui pourrait être un précieux sésame. Non, ça n'ouvre pas. Donc déjà, ce n'est pas ce bâtiment-là. Ça clignote, mais ce n'est pas ce bâtiment-là. Donc déjà, on va essayer comme ça. On va procéder par l'élimination. Alors, pendant une demi-heure, Romain va tester toutes les portes d'entrée de la résidence. Ça clignote. Mais aucun immeuble ne semble accessible avec le badge qu'il a entre les mains. Heureusement, quelques mètres plus loin, les enquêteurs vont trouver de l'aide. les policiers croissent des résidents et ils vont aller droit au but en leur montrant une photo du suspect. Oui, on va les voir au bâtiment. C'est à côté de chez moi. Par chance, cette dame est justement une de ses voisines et elle va mener les policiers tout droit à son logement. derrière la porte, personne ne répond. Et pourtant, les enquêteurs entendent des bruits dans l'appartement. et sous la menace, la porte s'ouvre enfin. C'est une femme qui accueille les policiers. Premier réflexe, s'assurer qu'elle est bien seule dans l'appartement. L'appartement est vide, alors les enquêteurs vont s'intéresser de près à la jeune femme présente ce matin. Connaitrait-elle le suspect sur lequel ils enquêtent ? Moi, je suis bien, je ne vis pas ici. Vous n'habitez pas ici ? Non. Vous n'habitez pas ici, mais vous êtes ici. C'est bizarre. Qui est-ce qui vous donne les clés d'ici ? Celui qui m'a donné les clés d'ici, il n'est pas là. Oui, comment il s'appelle ? Son prénom ou son nom ? Juste son prénom, s'il vous plaît. C'est un genre de... D'accord. La jeune femme vient de donner le prénom du suspect aux enquêteurs. Plus aucun doute, cet appartement est bien le sien, alors il décide de le fouiller de fond en comble. C'est pas trop intéressant. Il y a bien des documents bancaires au nom du suspect. Mais rien qui semble concerner l'affaire en cours. Alors les policiers repartent. Mais avant de quitter les lieux, par acquis de conscience, ils vont vérifier la boîte aux lettres. Un bon réflexe d'enquêteur qui va tout changer. Car contre toute attente, le suspect a fait une grossière erreur. Romain a entre les mains une lettre expédiée par le suspect lui-même depuis la prison où il est actuellement en détention provisoire. Et cette lettre, envoyée à son adresse, est bizarrement destinée à un certain Sylvain. Un prénom qui, vous allez le voir, va refaire parler de lui à maintes reprises dans cette affaire. De retour au commissariat, Romain va se pencher sur ce courrier trouvé dans la boîte aux lettres du suspect. Un élément qui promet d'apporter aux enquêteurs des informations importantes. Et quand il a ouvert l'enveloppe, le policier n'a pas été déçu. Il s'envoie un courrier qui est adressé à... Un *** qu'on n'a pas encore identifié, mais ça viendra peut-être. Ou il demande de cacher et mettre en lieu sûr des documents qui l'incrimineraient dans ce trafic. La lettre est explicite. Le suspect cherche à faire disparaître des preuves de son trafic. Et il demande à ce fameux Sylvain, un complice sans doute, de faire le ménage. Ainsi, on peut lire... Enlève tout ce qui peut te compromettre parce qu'on ne sait jamais. Et quelques lignes plus loin, le mis en cause se montre encore plus clair dans ses instructions. Et aussi tous les papiers me concernant sur la table du salon, dans les classeurs, met tout ça dans le sac rouge chez quelqu'un loin et sûr. Cette lettre est un élément à charge accablant contre le suspect. Et son alibi majeur, l'existence d'un certain Abdel qui serait responsable de tout a du plomb dans l'aile. En envoyant ce courrier, le suspect a offert au policier une pièce maîtresse pour faire avancer l'enquête. Ce document, en fait, ça, c'est une aubaine pour nous. Ça prouve bien qu'il est vraiment très impliqué dans les escroqueries, en fait. Donc là, il ne peut pas dire qu'il est innocent, qu'il est manipulé. Alors que là, il cherche clairement à dissimuler des preuves. Malheureusement, le suspect s'est inquiété pour rien, car son complice présumé avait déjà tout prévu. L'appartement avait été entièrement nettoyé avant le passage des enquêteurs. Assurément, cet homme n'agit pas seul. On n'a pas trouvé d'ordinateur ni ses classeurs qui désignent dans son courrier. Donc le ménage a bien été fait avant qu'on arrive. De toute façon, une escroquerie, ça ne se montre pas tout seul. Il faut des complices. C'est toute une organisation, toute une logistique et sans ça, ça mène à rien. Les enquêteurs ne sont donc plus sur la trace d'un seul homme, mais de deux. Mais qui est ce dénommé Sylvain, à qui la lettre était destinée ? Et au-delà de ces deux hommes, n'y aurait-il pas d'autres complices ? En réalité, les policiers ne vont pas tarder à découvrir qu'ils ont affaire à un vaste réseau d'escroqueries parfaitement organisées et que les sommes d'argent en jeu sont considérables. Quelques jours plus tard, les enquêteurs disposent enfin des réponses à leurs réquisitions auprès des organismes de crédit. Des réponses qui vont permettre de donner un coup d'accélérateur à l'enquête. Les organismes de crédit nous ont donné les dossiers qu'ils ont reçus avec, en l'occurrence, les RIB sur lesquels ils ont viré l'argent. Et grâce à ces RIB, les enquêteurs ont pu demander aux banques quels étaient les véritables titulaires des comptes concernés et donc les vrais bénéficiaires des crédits contractés. Et voilà comment ça se passe. Donc ça, c'est l'exemplaire du RIB qui a reçu l'organisme de crédit. Donc, numéro, etc. avec le nom d'une victime qui est une victime référencée dans le dossier. Voilà. Et ça, c'est en fait le vrai RIB sur lequel a été viré l'argent. Donc, on peut constater que c'est le même numéro de compte, le même établissement, etc. Il y a juste le nom qui a été falsifié pour que la banque ne se doute pas qu'il versait l'argent à quelqu'un d'autre. Ce sont désormais ces individus qui ont directement reçu l'argent des crédits qui vont intéresser les enquêteurs. Le bilan des réquisitions qu'on a nous a permis d'isoler 11 comptes ainsi que la véritable identité des personnes qui reçoivent l'argent sur leur compte. Et on va les convoquer, on va les auditionner, les entendre afin de savoir, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Décidément, le suspect était bien loin d'agir tout seul dans cette affaire. Et pour faire parler ces nouveaux complices présumés, les enquêteurs ont à leur disposition des indices précieux, leur relevé de compte ou des mouvements d'argent suspects apparaissent. Sur une réquisition d'un établissement bancaire, donc on a un virement de 5000 euros 4 jours après. Il y a 3 retraits successifs en très peu de temps, ça fait 450 euros fois 3 en quelques minutes, donc du coup, là, on a de l'espèce qui est disponible. Grâce aux réquisitions, les policiers ont recensé à ce stade 23 crédits obtenus frauduleusement pour un préjudice total de 120 000 euros. Mais surtout, ils ont identifié de nouveaux noms dans ce dossier. 11 individus soupçonnés d'avoir touché l'argent des crédits directement sur leur compte en banque, des complices présumés du principal mis en cause et de son ami Sylvain. Sans doute, un véritable réseau d'escroqueries aux ramifications multiples. Et les enquêteurs commencent enfin à comprendre comment se montent les dossiers de crédit. Au départ, il y a le vol de papiers d'identité. Les suspects, usure pensent lui de ces noms pour fabriquer de faux documents, comme des fiches de paye ou des avis d'imposition. Il ne leur manque ensuite que des relevés d'identité bancaire. Et c'est là qu'interviennent les pourvoyeurs de RIB, des complices qui mettent à disposition leur compte en banque. Leurs RIB sont falsifiés. L'identité originale étant remplacée par celle figurant sur les papiers volés. La demande de crédit est alors envoyée et une fois qu'elle est acceptée, les donneurs de RIB touchent l'argent sur leur compte. Mais quel est leur lien réel avec les deux principaux suspects? Pour le savoir, les enquêteurs vont devoir convoquer au plus vite tous ces nouveaux complices apparus dans l'affaire. Dans l'espoir de comprendre leur degré d'implication, l'ampleur de ce réseau d'escroqueries et surtout pour découvrir qui se trouve à la tête de cette organisation douteuse. Dès le lendemain, les policiers ont prévu d'interroger les bénéficiaires des crédits. A ce stade de l'enquête, les personnes vont être entendues comme simples témoins. Et Aline compte bien avoir de nouvelles clés dès la première audition pour comprendre comment est organisé ce réseau d'escroqueries. C'est important parce que c'est la première qu'on est. Donc si on pouvait être un peu un peu plus éclairé sur le mode opératoire, ce serait pas mal. Allez, c'est parti. Les enquêteurs le savent, la première femme convoquée aujourd'hui a touché 5000 euros sur son compte d'un organisme de crédit. Mademoiselle, vous pouvez me tuer. Aline dispose de tous ses relevés bancaires. Elle se sent donc en position de force pour cette audition. Et elle va en jouer dès le début pour mettre la femme sous pression. Alors, dites-moi, à votre avis, qu'est-ce que vous faites là ? J'aimerais savoir justement ce que je fais là. Mettez-vous à l'aise si vous voulez enlever votre manteau. On en a pour un petit moment. Habilement, dès le départ, l'enquêtrice laisse entendre qu'elle sait des choses sur son interlocutrice. Pour Aline, c'est une technique d'interrogatoire qui permet généralement de délier les langues. Vos comptes en banque ont été bloqués. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Ben non. J'ai appelé pour demander pourquoi et on m'a dit que j'avais reçu un virement ou je ne sais pas trop quoi et que ça a été bloqué. C'est quoi le virement que vous avez su sur votre compte ? Je reçois pas mal de virements. De grosses sommes. Donc une grosse somme en particulier. Et peu à peu, Aline se met à intimider la jeune femme. C'est-à-dire ? Bon, soit clairement, vous me dites d'où est-ce que vous tirez l'argent que vous avez sur votre compte en banque, soit je vous place en garde à vue. Cette fois, la menace est claire. Aline n'a pas l'intention de perdre son temps. Et la méthode est efficace. La complice présumée va soudain devenir un peu plus loquace. Elle va se lancer dans une explication surprenante. Effectivement, je connais ces quelques personnes qui m'ont versé un peu d'argent, c'est vrai. Comment ? Pour pouvoir m'aider. Comme, bon, certaines filles, effectivement, j'abuse de mes charmes. Et c'est vrai que certaines personnes me versent de l'argent, effectivement, pour pouvoir m'aider, payer mon loyer, mes affaires, mes chambres. Donc en fait, comment ça se passe en échange de vos charmes ? Vous leur filez un RIB ? Ben, oui. Ah, mais après, plusieurs... Ah, 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 ah ! C'est pas tout de suite. Oui, oui. Elle RIB tout de suite, c'est hors de question. Oui, non, non, attendez, il y a quand même... Ouais, ouais, non. Exaspérée, Aline va vite faire comprendre à la jeune femme qu'elle ne la croit pas du tout et qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Pour l'amadouer, elle va lui préciser qu'il est dans son intérêt de dire la vérité. S'il vous plaît, par pitié, ne nous insultez pas. D'accord ? Je ne vous insultez pas. Mais si... Vous nous dites simplement ce que vous avez fait. On le note. Je reconnais les faits. Je suis désolée, j'ai pas pensé à... Je voulais juste survivre. Enfin voilà, il y a plein d'explications possibles. D'accord ? OK. Alors on reprend à zéro. A bout de nerfs, la jeune femme va alors se mettre à table. Ça va aller, t'inquiète pas. J'ai demandé à ce qu'on passe un crédit pour moi, effectivement, étant donné que je suis un peu dans la mouise. Premier aveu, cette femme reconnaît enfin avoir obtenu un crédit à l'aide d'une tierce personne. Reste à savoir s'il s'agit bien du suspect. D'accord, t'as demandé à qui ? Un client, moi. Enfin moi, c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il s'appelait. Ça me pourrait essayer de... Oui, c'est bien là mon question. La jeune femme vient de donner le prénom du mis en cause et elle l'a reconnu sur photo. Elle confirme donc les soupçons d'Aline. Alors maintenant, l'enquêtrise voudrait en savoir plus sur la façon de procéder du suspect pour mettre au point ses escroqueries. Donc comment il l'a fait ? Je ne sais pas du tout. J'ai ouvert le compte, après je lui ai donné la carte et après il s'est débrouillé avec ça pour faire ce qu'il avait à faire. Le reste, je ne sais pas du tout. Il me contactait une fois que le crédit était accepté et après j'allais retirer une certaine somme d'argent donc ça pouvait aller de 1 000, ça dépendait 1 000 ou 300 ou 800, enfin voilà, pas au-dessus du plafond. Pour recruter ses complices, l'escroc présumé ferait donc miroiter des promesses d'argent facile. Ces derniers n'auraient alors qu'une chose à faire, ouvrir un compte en banque et donner leur rib au suspect. En contrepartie, il leur proposerait une commission. T'en profites, tu touches un pourcentage ? Vas-y, mettons sur 5 000 euros. 10% ? Ouais, c'est peu. Face à tous ces détails, Aline se méfie. Elle voudrait s'assurer que la femme ne ment pas. Alors elle va lui tendre un piège concernant ses rencontres supposées avec le suspect. C'est quand la dernière fois que tu l'as vue ? Quand est-ce que je l'ai vue ? Il y a peut-être une semaine, jeudi dernier. D'accord, ok. À quelle occasion ? Pour retirer l'argent. Ce mec-là, ça fait 8 jours que tu l'as vue ? En tout cas, c'est pas lui, il lui ressemble. Quel aplomb, merveilleux, merveilleux ! Il est en prison, banane. Je me demande bien comment t'as fait pour le voir il y a 8 jours. Mais quel aplomb, t'es incroyable. La jeune femme a encore menti. Mais son récit est-il inventé de toute pièce ou a-t-elle réellement rencontré quelqu'un ? Acculée, elle fait volte-face. Excusez-moi, est-ce que je peux retirer ce que j'ai dit quand j'ai dit que je l'avais vue il y a 8 jours ? J'ai vu une personne qui m'a dit qu'il était en prison. Oui, effectivement. C'est cette personne-là que j'ai vue il y a 8 jours. C'est qui ? Ça devait être son compère. Je n'ai pas cherché. C'est qui ? Je ne sais pas, je ne connais pas. On m'a juste dit la personne, elle est en prison, c'est tout. la jeune femme finira-t-elle par parler aux policiers ? C'est ce que vous allez découvrir dans quelques instants sur D8. Entre coups de bluff, appel et demande, elle joue là à l'ancien. et manipulation. Je l'en vais parce que moi, j'ai donné mon réflexe. Moi, je lui ai fait confiance. L'enquête continue sous haute tension avec parfois même des menaces à mot couvert. Elle est jeune, mais il faudrait qu'elle dise la vérité pour qu'il n'arrive rien. Ça y est, c'est ça. Il est en prison, banane. Je demande bien comment t'as fait pour le voir il y a 8 jours. Mais quel aplomb ! T'es incroyable. La jeune femme a encore menti. Mais son récit est-il inventé de toute pièce ou a-t-elle réellement rencontré quelqu'un ? Acculée, elle fait volte-face. Excusez-moi, est-ce que je peux retirer ce que j'ai dit quand j'ai dit que je l'avais vu il y a 8 jours ? J'ai vu une personne qui m'a dit qu'il était en prison, oui, effectivement. C'est cette personne-là que j'ai vue il y a 8 jours. C'est qui ? Ça devait être son compère. Je n'ai pas à chercher. Allez, c'est qui ? Je ne sais pas, je ne connais pas. On m'a juste dit, la personne, elle est en prison, c'est tout. Face à cette nouvelle version, Aline va mettre la jeune femme à l'épreuve. Elle va lui demander de contacter l'homme, un complice supposé. Appel et demande. Elle joue là à l'ancienne. Et pour pouvoir tout entendre de cette conversation, elle lui fait mettre le haut-parleur. « Allô ? » « Allô ? » « Oui, c'est qui au téléphone ? » « Je ne sais pas, j'appelle ou pas. » « J'appelle, je peux savoir à qui appartient ce numéro. » « Je ne connais pas. » « Je ne connais pas. » Visiblement, l'interlocuteur de la jeune femme se méfie. Et elle ne va pas tarder à paniquer. « Allô, tant que je ne peux pas parler. » « Allô ? » « Merci. » « Merci. » « Comment ? » « Donc là, en gros, il te connaît bien et il sait très bien que tu ne peux pas parler. Et c'est pour ça que tu te mets à trembler comme une feuille. Alors, c'est qui ? » « Dépêche-toi. » « Dépêche-toi, là. » « Lala, c'est quoi tes yeux ? » Aline sent qu'elle est proche du but. Alors, elle va pousser la femme dans ses derniers retranchements en prenant un ton plus agressif. « C'est qui ? » Car elle sait bien que dans ce genre de situation, la technique a fait ses preuves. « Tu m'as menti du début à la fin. » « Donc, dépêche-toi. » « Je ne vous ai pas menti du début. » « Bien sûr que si. » « C'est qui ? » « J'ai juste appelé ***. » « Voilà. » « C'est sûr. » « Après, le reste, je ne sais pas. » La femme craque enfin. Elle vient de lâcher le prénom de Sylvain. Souvenez-vous, c'était le destinataire du courrier rédigé par le suspect lui-même depuis sa prison. Le complice présumé du mis en cause. « Allez, on a fini. » Aline a obtenu ce qu'elle voulait. La confirmation du rôle d'un deuxième homme dans cette affaire d'escroquerie. Manifestement, la femme n'en dira pas plus. Les auditions vont s'enchaîner pendant trois jours dans ce bureau pour entendre les onze complices présumés. Onze témoignages différents, mais qui racontent à chaque fois un seul mot d'opératoire. Votre compte en banque de la banque postale a été crédité le 16 décembre 2013 de 6 000 euros. Qu'avez-vous à déclarer ? « Moi, je lui demande juste le tirer. » « À quel organisme ? » « C'est quelqu'un qui m'a aidé. » « Voilà, c'est là que je veux en venir. » « Il m'a demandé, il arrive, je lui donne, il est parti avec, c'est tout. Tout ce que je sais. » « Il t'a demandé quoi en échange ? » « Il m'a dit que si j'ai reçu l'argent, je vais lui donner 500 euros. » Encore des déclarations qui confirment la façon de procéder des organisateurs de ce réseau d'escroquerie. « Ok, bonne soirée. » Et les autres personnes, entendues, vont, elles aussi, donner une version identique. « Il a dit qu'il allait mettre l'argent sur le compte. » « Alors, on m'a dit que j'allais recevoir de l'argent sur mon compte. » « Et que quoi, alors ? C'était quoi la contrepartie ? » « C'était contre quoi ? » « Il a dit, mais est-ce que tu as vu l'argent ? » « J'ai dit, oui, j'ai vu l'argent. » « Tu prends quelque chose, tu m'en mets une oreille ici. » « D'accord. » En mettant à disposition leur compte en banque, les complices sont en réalité le dernier maillon de la chaîne de ce système d'escroquerie. Et les enquêteurs ne vont pas tarder à s'apercevoir que pour la plupart, ils ont en fait un profil de victime. « En octobre, ça a marqué sur mon compte des vêtements de prélèvement 183 euros. » « Et quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit non. Je m'avais dit que moi, je ne payais pas et c'est toi qui devais rembourser. » « Il m'a dit oui, qu'il devait rembourser sur un autre compte. » Le suspect a manifestement essayé d'embrouiller ses soi-disant complices. Car il a omis de leur dire qu'ils allaient se retrouver contraints de rembourser le prêt avec leur propre denier. « Le suspect a clairement abusé de la naïveté de cette femme dans la précarité. Marc va alors tenter de profiter de sa désillusion pour lui soutirer d'autres informations précieuses. » « Vous connaissez un petit peu les indices de... » « Est-ce qu'il n'y a pas des prénoms ou des noms qui viennent comme ça, spontanément ? » « Vas-y, je prends tout. » « Ouais, d'accord. » Sans hésiter, cette femme vient de mentionner le prénom de Sylvain. Cette fois, Marc n'a plus aucun doute quant à son implication dans l'affaire. Sylvain serait bel et bien le complice principal du mis en cause. Reste maintenant à connaître son nom de famille. « Un petit peu d'amour. » « Comment ? » « Vous allez faire quoi, vous ? » « Bah, on aimerait bien lui parler, l'auditionner comme je suis avec vous. » « D'accord. » « Je vais vous faire confiance. » « Ça va ? » « Bah, oui. » « Est-ce que là, depuis le début, est-ce qu'on s'est menti ? » « Je ne suis pas venu vous chercher, je vous ai convoqué. » « Je vous ai dit que ça durerait une heure, l'audition. » « Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. » « Vous n'avez pas menti. » « Ça va ? » Nerveuse, la femme semble maintenant réticente à parler. « Je vais le créer, là. » « Je vais le faire, là. » En larmes, elle craque. Manifestement terrorisée à l'idée de révéler l'identité de Sylvain. Elle n'ose même pas prononcer son nom. Alors, elle finit par l'écrire sur un simple bout de papier. « C'est ça, son nom, j'ai vu ? » « Ça, vous êtes sûr à 100% que c'est ça ? » « D'accord. » Enfin, une identité complète. Marc vient d'obtenir un élément essentiel pour son enquête. « Je vous libère. » « C'est tout bon. » « Je vous remercie d'être venu. » « Voilà. » « Effectivement, il y a bien un *** qui est connu avec ce nom de famille. » « Un visage. » Pour la première fois depuis le début de l'enquête, les enquêteurs ont clairement identifié le principal complice du mis en cause. Le deuxième homme qui serait à la tête des escroqueries. un nouveau visage dans cette affaire. Mais contrairement au suspect principal, ses antécédents judiciaires sont minces car il est seulement connu pour séjour illégal sur le territoire français. Désormais, les choses sont claires aux yeux des enquêteurs. Les 11 individus qui ont ouvert des comptes pour réceptionner l'argent des prêts n'ont plus le statut de complice dans cette affaire. Mais il s'agit bien de victimes contraintes de rembourser des crédits qu'elles n'ont pas touché en intégralité. Au final, c'est un peu plus des pauvres gens qu'autres choses. C'est des personnes qui ne réussissent pas à avoir des crédits par leurs propres moyens. Donc, par des connaissances, ils donnent leur RIB sans trop réfléchir à quelqu'un. Et ils ont comme par magie entre 5 000 et 10 000 euros d'organismes de crédit sur leur compte. Et ils doivent redonner jusqu'à 50 %. Ça va de 30 % à même 90 %. Soit à ***, soit à ***. Et après, ces gens-là sont étonnés d'avoir des prélèvements tous les mois de l'organisme de crédit qui tente de récupérer leur somme d'argent. Les policiers connaissent maintenant tous les maillons de la chaîne de ce réseau et son fonctionnement interne. Le mis en cause et son complice, Sylvain, tirent bien les ficelles de l'escroquerie. Et les pourvoyeurs de RIB, qui reçoivent l'argent des crédits sur leur compte, sont en fait des individus dans le besoin, manipulés par les 2 escrocs. Car une fois le crédit obtenu, ils leur reversent une grande partie de l'argent en liquide et ne gardent qu'une commission minime la plupart du temps. Enfin, ils se retrouvent contraints de rembourser eux-mêmes les crédits. Mais pourquoi un mode opératoire si complexe ? Quel intérêt ont les escrocs à usurper des identités au lieu d'utiliser directement celles des titulaires des RIB ? Ce sont toutes des personnes qui se sont fait sur des organismes de crédit à cause de leurs revenus très bas, à cause de leur situation pour certains, c'est une situation irrégulière ou précaire. Alors que les victimes qui se sont fait dérober leurs papiers, c'est les cartes nationales d'identité françaises. Grâce à ces papiers correspondant à Monsieur Tout-le-Monde, les escrocs avaient toutes les chances d'obtenir des crédits. Et ils avaient pensé à tout. Car en faisant verser l'argent sur des comptes appartenant à des tierces personnes, ils ne laissaient ainsi aucune trace pour remonter jusqu'à eux. Une escroquerie bien ficelée qui aurait pu avoir de beaux jours devant elle sans le coup de chance des CRS de l'autoroute. La chance qu'on a eue, c'est que les collègues sur un simple contrôle routier aient retrouvé tous les papiers. C'est tellement bien huilé, c'est tellement bien dissimulé qu'on ne peut pas... Si on n'a pas un coup de bol au départ, si on ne trouve pas tous les faux documents, enfin tous les documents volés dans le véhicule, on ne remonte jamais sur une affaire d'escroquerie de cette envergure, jamais. Voilà. Même si l'équipe d'Aline est parvenue à démasquer ce vaste réseau d'escroqueries, elle doit maintenant localiser le deuxième homme. Le fameux Sylvain, pour l'instant, introuvable. Et pour remonter jusqu'à lui, les enquêteurs ont désormais une piste. Une adresse figurant sur le fichier de ses antécédents judiciaires. Une adresse en région parisienne. Alors, dès le lendemain à l'aube, il compte se rendre sur place pour tenter de l'interpeller. 6h du matin au commissariat de Saint-Denis. Le soleil n'est pas encore levé, mais pour les enquêteurs, c'est l'heure idéale pour cueillir un suspect en plein sommeil. Les policiers ont de sérieux doutes, car il se pourrait bien que l'homme qu'il recherche ait été alerté. Je pense que ce serait dommage qu'on n'ait pas b****. Après, je suis un petit peu sceptique sur le fait qu'il soit là, qu'il soit resté encore en France. Le nommer b****, c'est qu'il est recherché, donc je pense qu'il a peut-être pris la fuite. On verra bien. Et une fois sur place, les 4 enquêteurs se dirigent aussitôt vers l'appartement de leur 2e suspect. Aucune réponse et pas un bruit à l'étage. Après 2 tentatives, les enquêteurs se décident à faire intervenir un serrurier. Le suspect est-il absent ou se cacherait-il dans l'appartement ? Il reste deux minutes. Il reste devant la porte. Une minute. Il va rentrer aussi. Il y a le serrurier qui était prévu. Un quart d'heure plus tard, le serrurier arrive pour assister les enquêteurs et la porte ne va pas lui résister bien longtemps. la porte s'ouvre enfin. Les policiers peuvent entrer. Dans quelques secondes, ils seront fixés. ce sera très rapide comme visite domicilière. Effectivement. Il n'y a que deux pièces et l'appartement est vide. Ni individu, ni mobilier. Ce logement n'a pas vraiment l'allure d'une habitation. Pour les enquêteurs, il s'agirait plutôt d'une adresse de repli utilisée comme boîte postale. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils mettront la main sur Sylvain. Un gros chou blanc, effectivement. C'est pas trop déçu ? Un petit peu, mais bon. C'est déjà pas mal. Désormais, les enquêteurs misent tout sur le suspect principal pour boucler l'enquête. Et ils ont encore une arme. Car s'il a déjà été mis en garde à vue dans le cadre de l'alcoolémie au volant et du défaut de permis, les policiers ne l'ont pas encore officiellement interrogé sur l'escroquerie. Ils ont encore droit à des heures de garde à vue et comptent bien les utiliser pour lui arracher des aveux et savoir peut-être où se trouve Sylvain. C'est la dernière ligne droite pour les 4 enquêteurs. Car ils comptent bien faire flancher le suspect sous le poids des preuves qui pèsent contre lui. Le soir même, Marc et Aline ont reçu l'autorisation d'extraire le suspect de prison pour pouvoir l'entendre. Direction le centre pénitentiaire de Meaux où il est incarcéré. Car l'homme vient d'être condamné à 3 mois de prison ferme pour conduite sous l'emprise de l'alcool et défaut de permis. La maison d'arrêt est à 45 minutes de route. L'opération ne prendra que quelques instants. Donc votre garde à vue commence à partir de 19h, heure de votre extraction de prison. d'accord ? Pour une durée de 24 heures pour l'effet d'escroc. Ok ? D'accord. Allez, c'est tout bon. Ce soir, le suspect n'a pas l'air très à l'aise de se retrouver en compagnie des policiers. Vous avez le droit d'amuser quelqu'un de votre famille ? Il est mort de trouille, littéralement. Je l'ai connu beaucoup plus détendu et souriant. Mais ça, c'était avant la perquisition initiale. Hein, monsieur ? Ouais. Il était plus détendu et souriant. Et vous, vous êtes dans quel état d'esprit ? On est détendu et souriant. Après plus d'un mois d'enquête, c'est l'heure de vérité pour Aline et son équipe. Ils vont enfin pouvoir confronter le suspect aux preuves accumulées contre lui dans ce dossier. Retour au commissariat de Saint-Denis. Il est 19h et dès ce soir, l'homme va devoir s'expliquer. Essayez-vous. C'est le début d'une longue série d'interrogatoires. Objectif des enquêteurs, faire monter la pression au fil des auditions. Pour commencer, Aline va donc simplement entendre sa version des faits sur la provenance des papiers d'identité volés. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que sont ces documents? D'où venait-elle? Plus d'un mois après sa première audition, le suspect tient presque mot pour mot le même discours. Sauf que depuis, les enquêteurs ont accumulé de nombreuses preuves contre lui. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'on a fait depuis un mois? Pensez pas qu'on a fait une petite enquête. Est-ce que vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît? Vous avez vu ça? C'est la petite enquête. D'accord. Mais l'épaisseur de la procédure ne semble pas effrayer le suspect. des épreuves. Aline va commencer à en soumettre au suspect pour tenter de le piéger. Il y a combien sur vos comptes actuellement? 15 000 euros, c'est pas grand-chose. Ça va passer avec 15 000. Ah, vous saviez pas qu'il y avait autant d'argent sur votre compte? D'accord. Comment est-ce qu'on peut ne pas s'apercevoir qu'on a 15 000 euros sur un compte? Parce que j'ai quelqu'un qui avait l'habitude de m'envoyer de l'argent. Qui est cette personne? C'était le nommé Abdel. Les retours du Kaiser Sosé. Abdel, souvenez-vous, c'était le principal alibi du mis en cause lors de son arrestation. Le propriétaire de la voiture, selon lui. Les enquêteurs n'y ont jamais cru, mais le suspect, lui, s'obstine à l'incriminer. Vous allez avoir l'air d'un idiot dans 30 heures, promis. Vraiment. C'est bête, hein? Quand je vous le dis, la voiture, si j'avais pas touché la voiture, tout ça, ça ne serait pas arrivé. Aucune menace ne semble atteindre le suspect. Aline décide de mettre fin à l'audition pour ce soir. C'est très bien, ça, parce que tu peux redescendre, monsieur. Les enquêteurs espèrent qu'il réfléchira en cellule et que la nuit lui portera conseil. prend la température et il essaye de savoir un peu ce qu'on a contre lui avant de se livrer. Donc on va lui apporter les éléments petit à petit. Mais pour l'instant, c'est juste histoire de bien lui faire comprendre que c'est pas lui qui aura le dessus sur les auditions et c'est pas lui qui décidera de ce qu'il va nous dire ou ne pas nous dire. Le lendemain matin au commissariat, le suspect entame sa 15e heure de garde à vue en présence de son avocat. Bonjour ! Comment ça va ? Et ce matin, il va avoir de la compagnie car pour le faire parler, Aline a fait venir la détentrice de l'un des comptes utilisés pour les escroqueries. La jeune femme qui avait formellement identifié le suspect sur photo et qui avait livré son prénom. Mais vous allez voir que sa confrontation avec la mise en cause ne va pas tout à fait se passer comme prévu. Aline mise sur les déclarations de la jeune femme pour déstabiliser le suspect qui persiste à se dédouaner. Ouap ! Est-ce que vous maintenez vos déclarations initiales ? A savoir que c'est lui de lui-même qui vous a proposé d'ouvrir deux comptes en banque qui vous accompagnaient pour faire des retraits. En gros, vos comptes lui servaient à lui de... Oui ! C'est lui qui utilisait les comptes qui ont été ouverts à votre nom et c'est lui qui en avait les cartes bancaires. On est d'accord. Aline espère faire avouer le suspect car comment pourrait-il continuer de nier l'évidence face aux témoignages accablants de cette femme ? Pourtant, la réaction du mise en cause ne va pas être celle qu'elle attendait. pas directement. C'est-à-dire que vous me la poserez à moi et moi, je lui reposerai à elle. Vous demandez à la... de répondre à sa direction. Elle est jeune, mais il faudra qu'elle dise la vérité pour qu'il n'arrive rien. L'air de rien, le suspect vient de menacer la jeune femme de représailles sous les yeux des policiers si elle ne change pas sa version des faits. par souci tactique, Aline le laisse aller jusqu'au bout et note minutieusement tous ses propos menaçants qui seront retenus contre lui. L'homme continue donc. Il va même faire monter la pression d'un cran en s'adressant directement à la jeune femme. Ça va pour mouiller quelqu'un. Tu dis exactement la vérité. Ça y est, stop. Je vous écoute et rapidement. Attends, respire un peu là. Je sens que ça va m'énerver dans deux secondes moments. L'enquêtrice craint que ces intimidations ne fassent basculer la confrontation. Je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute. Je suis tout en dessous sur l'identité de la personne. Tout ça. Tout ce que je vous ai dit c'est vrai sauf le nom de la personne. Il y a raison si c'est le qui a tout fait. Donc je vous ai vraiment raconté toute la vérité sur les circonstances, le lieu, l'endroit, tout sauf le nom de la personne. Voilà. Effectivement, la jeune femme se rétracte. Sous la menace, elle vient de blanchir totalement le suspect. Elle incrimine maintenant son complice, le dénommé Sylvain. Et elle va même aller jusqu'à lui présenter ses excuses. Et je voulais aussi m'excuser par rapport à... Alors, de tout à part, je suis désolée. Je suis... On dirait un mauvais sitcom, les mecs, on se calme vite, là. C'est juste que, voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup. Mais on dirait une mauvaise cérubée, là ! Vous faites quoi, là ? C'est une mauvaise cérubée, c'est histoire de mettre un terme à cette histoire qu'une personne... Mais vous mettez un terme à rien du tout, là ! Aline est furieuse. Ce revirement de situation balaye en quelques secondes tous ses efforts. Oui, je pouvais pas faire de... Mais c'est quoi ce cinéma, sans déconner ? Excuse-moi, pardon. Je suis tellement désolée, mais c'est dégueulasse ! Je voudrais présenter mes excuses. J'ai l'impression d'être écrivain pour Arlequin, c'est dégueulasse ! Le gardé à vue repart en cellule. Désormais seule avec la jeune femme, l'enquêtrice va tenter de lui faire prendre conscience de la gravité de ses déclarations. Vous êtes fière de vous, là ? Vous comptez jamais qu'on promettons en outre. Vous vous en rendez compte ? Vous en avez rien à foutre ? Vous n'avez aucune morale ? Hein ? Si, vous n'avez aucune morale. Vous avez dit quand, la vérité ? La fois où vous me dites que je vous dis toute la vérité, la fois où vous me dites que d'accord, cette fois, je dis toute la vérité, ou la fois où vous me dites qu'on arrête toujours sur le code pénal, je dis toute la vérité ? Mais pas de réaction, ni même de réponse de la femme. Elle n'en dira pas plus, laissant à Aline un témoignage qui bouleverse le cours de son enquête. Là, je suis paumée. Non, ça remet pas tout en cause. Il est auteur d'escroquerie. Il n'y a pas de problème avec ça. Enfin bon, à un moment, il nous manque forcément un auteur, quoi. Voilà. Et cet auteur, c'est bien sûr Sylvain, le complice présumé du mis en cause sur lequel les policiers n'ont pas réussi à mettre la main. Mais pour les enquêteurs, il ne s'agit en aucun cas du seul cerveau de l'affaire, comme a tenté de le faire croire la jeune femme auditionnée. A leurs yeux, ces deux hommes auraient organisé ensemble toutes les facettes de l'escroquerie. Problème pour les policiers, le premier en garde à vue nie en bloc sa responsabilité et le deuxième est introuvable. Les dernières heures de garde à vue vont donc être décisives. Les enquêteurs obtiendront-ils enfin des aveux ou des précisions sur le fameux Sylvain ? Le lendemain matin, c'est l'interrogatoire de la dernière chance. Et c'est Marc qui va le mener. Bonjour. L'enquêteur va tout de suite tenter d'en savoir plus sur le dénommé Sylvain. Connaissez-vous un prénommé ? Oui. Une nouvelle fois, impossible d'arracher des informations au suspect. Mais l'heure tourne est la garde à vue n'est pas extensible. Alors, Marc abandonne la piste du deuxième homme pour se concentrer sur l'implication du suspect principal. Est-ce que vous pouvez me dire, on va revenir un petit peu sur l'interpellation du 6 décembre, la voiture dans laquelle vous étiez, à qui elle appartient ? À la part d'un ami. D'accord. Qui s'appelle comment ? Abdel. Abdel, oui. Sans surprise et pour la énième fois, le suspect désigne le dénommé Abdel. Mais dans l'enquête, tout porte à croire qu'il n'existe pas. Pourtant, Marc va entrer dans son jeu. À quel moment vous avez vu qu'il y avait des papiers dedans, des papiers... Bon, il y avait des pieds d'identité, effectivement, mais qu'il y avait des papiers d'organismes de crédit. Une fois, je suis monté avec lui, devant, j'avais vu qu'il y avait des papiers. J'essayais de lui poser la question. Mais comment... Voilà. Il m'a dit, ben écoute, c'est des personnes qui sont comme toi. Voilà. Je suis en train de les aider à avoir l'interpellation. Dans mon cas, vu que je ne travaille pas, il m'a dit qu'il pourrait s'arranger à faire des fiches de paye, c'est tout. Le suspect désigne Abdel comme étant à la tête de l'escroquerie. Il aurait même obtenu un crédit grâce à lui. Comment il a su, sur quel compte, verser l'argent ? Je l'ai donné mon identité, après, il m'a donné mon RIB. Moi, je ne savais pas, oui, je l'ai donné mon RIB. Donc, c'est avec les RIB, c'est avec les RIB qui fait les... qui fait un petit peu l'escroquerie, c'est ça ? Voilà. Le mode opératoire, décrit par le suspect, correspond exactement à celui révélé par les complices manipulés. Des complices qui ont bien affirmé avoir eu affaire à lui et non à un certain Abdel. Est-ce que vous, vous avez déjà, je ne sais pas, vous l'avez déjà accompagné dans ces tournées pour ramasser des RIB ? Oui. Ah. Combien de fois ? Où ? Comment ? Une fois, une fois, deux. Une fois, il m'a demandé si je connaissais quelqu'un. Si je voulais recevoir de l'argent, c'est le conseil qu'elle peut en dire qu'il faudrait lui donner de l'arrivée. Enfin, une amorce d'aveu. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, le suspect reconnaît avoir eu un rôle dans l'affaire, mais un simple rôle d'intermédiaire. Alors, Marc va tenter de le faire aller plus loin. Tout cela, gratuitement, bien sûr. Abdel, ne t'a rien donné. Après, il me donne quelque chose. Ah ! Est-ce que Abdel vous a payé pour avoir ce RIB ? Non, non, non. Tu viens de me dire oui. Oui, mais c'est pas j'en tiens le RIB. Oui, tiens l'argent, non. D'accord. En fait, il me donne de l'argent que si le crédit est accepté, c'est ça ? Voilà. Le suspect ne le sait pas encore, mais il vient de donner à l'enquêteur un moyen de le coincer. Comment expliquez-vous que sur les 15 personnes, il y a même un 6 ou 7 qui disent que c'est vous qui ramassez les RIB ? D'accord ? Les crédits sont accordés et les personnes vous ont remis en main propre un pourcentage de l'argent. Face aux incohérences de ces déclarations, le suspect va-t-il encore trouver une parade pour se dédouaner ? Les personnes qui ont fait sûrement vous avez auditionné c'est moi qui les connaissais. Donc, ils me remettaient de l'argent souvent pour donner à Abdel. Je n'ai pas compris. Donc, en fait, ils vous donnaient de l'argent à vous et vous, vous redonnez de l'argent à Abdel, c'est ça ? Oui. D'accord. Non, mais est-ce que tout à l'heure, c'était que Abdel qui vous payait pour ça ? Oui, mais quand ils me donnent de l'argent, vous m'avez dit oui. Pour Marc, c'est le moment ou jamais de faire tomber l'alibi du suspect. Est-ce que, au bout d'un moment, est-ce que tu crois que dans une heure, on aura l'argent sur Abdel ou pas ? Parce que tous, on a auditionné 15, personne ne nous parle d'Abdel. On est grands. Est-ce que M. Abdel existe ? Répondez. Moi, je connais la réponse. Je pense que la procédure l'a montré aussi. Est-ce qu'il y a un M. Abdel qui t'est difficile ? Franchement, vous restez sur ce Abdel. D'accord. Jusqu'au bout, le suspect s'accroche à sa version des faits. Impossible de le faire vaciller. Marc doit mettre un terme à l'audition car la garde a vu toucher sa fin. À la 2e audition, M. Abdel a donné un peu plus d'éléments. Il est toujours resté sur sa version du fameux Abdel qui aide dans l'escroquerie. Mais bon, il a quand même reconnu récupérer une dizaine de ribs et toucher les commissions. En fait, le nommé Abdel qu'il a inventé, c'est lui. C'est le rôle qu'il a lui. C'est Abdel. Un seul et même homme. Les policiers en sont convaincus, mais ils n'auront pas eu le temps de le prouver. Après 5 semaines d'enquête, Marc contacte le parquet une dernière fois. Le procureur doit désormais décider des suites à donner à l'affaire. Oui, bonjour, je vous appelle concernant l'affaire l'enquêteur va faire part des aveux partiels qu'il a obtenus et il espère bien convaincre le magistrat. Il finit par reconnaître qu'effectivement, il ramasse, il a ramassé une dizaine de RIB dans son entourage pour faire des crédits. Mais toutes les escroqueries de faire des faux crédits, c'est un prénommé Abdel qui tire les ficelles. Oui, je vois. En fait, il se décale d'un degré C'est ça. Tout à fait. Mais face à la complexité du dossier, le procureur au téléphone va finalement décider d'ouvrir une information judiciaire. C'est désormais un juge d'instruction qui va diriger l'enquête. Merci. Et les enquêteurs vont devoir redoubler d'efforts pour tenter de retrouver le fameux Sylvain, le complice présumé du suspect. Sur demande du magistrat, on va inscrire monsieur officier des personnes recherchées. Il a un mandat de recherche pour l'interpeller et confronter au fait. L'équipe d'Aline en est convaincue. Même s'ils n'ont pas encore attrapé Sylvain, ils ont coincé le cerveau de toute l'affaire. Pour eux, l'essentiel du dossier est bouclé. Un dossier de plus de 1000 pages rempli d'éléments à charge qui incriminent le mis en cause. On va être destinataire de la commission regatoire. On n'a pas encore fini. Mais on fera ce qu'il faut pour identifier les co-auteurs pour que tout le monde pour que tout le monde rende des comptes à la justice. Quelques heures plus tard, le suspect quitte sa cellule direction le palais de justice de Bobigny. Il va être déféré devant un juge d'instruction et repartira derrière les barreaux où il était déjà incarcéré en attendant la fin de l'enquête. Au total, l'homme et son complice auraient obtenu 25 couvertures de crédit frauduleux pour plus de 289 000 euros. Pour cette escroquerie, ils encourt 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende.